C'est bon? Ok. Parce que là, j'ai mal aux joues, j'arrête pas de rire. Je suis comme... Je vais faire un massage de joues. Ok, je suis prête. Bon matin! Bienvenue chez nous, les patates douces. Mon nom c'est Jessie, je suis une enseignante en éducation physique et de la santé. Et d'ailleurs, à la caméra, c'est ma soeur Kelly, pis ben c'est le génie. C'est le génie de la langue. C'est le génie, c'est ça. Fait que c'est tout, c'est tout ce que j'ai à dire. Fait que fuck you, ça va être ça ton intro. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite capsule sur la différence entre l'anxiété et le stress. Pis aussi, de vous donner des petits cues sur qu'est-ce qu'on doit faire quand quelqu'un a de l'anxiété, pis qu'est-ce qu'il faudrait pas dire. Le stress. On entend souvent dire le stress c'est pas bon, le stress faut faire attention, il faut diminuer notre stress. Ce qui est important de savoir, c'est que le stress est tout à fait naturel et même qu'il est bon. Fait que si on avait pas de stress, la vie serait plate, on aurait aucun sens dans le fond. Ben aucun sens, les cinq sens, pas aucun sens, la vie n'aurait aucun sens. Je pense que la vie aurait aucun sens aussi. Fait que c'est normal de vivre du stress, hein, parce que c'est comme ça que notre organisme va interpréter le monde avec nos cinq sens. Pis quand on va vivre un stress, c'est pour nous permettre de nous adapter, fait que c'est pour ça qu'on est pas bien. Parce que le corps veut qu'on s'adapte, pis qu'on revienne à notre équilibre, parce que le corps adore l'équilibre. Rentre du lot, ok? Disons que tu vis un stress, pis parce que tu t'en vas faire un exposé oral ou t'as une entrevue pour une nouvelle job. Pis après l'entrevue ou l'exposé oral, ben tu te sens mieux parce que ça s'est bien passé, pis c'est fait. Fait que t'as agi sur ton stress, pis maintenant tu retournes vers l'équilibre. Le problème, c'est quand que même si l'événement est passé, ou l'événement est vraiment, vraiment loin, pis c'est pas quelque chose de très grave, ben, que tu vas ressentir du stress, pis que même que ça va devenir avec des symptômes qui sont physiques, là, on va parler plus d'anxiété. Fait qu'on peut parler de palpitations, de sueur froide, de chaud, t'as de la difficulté avec les émotions, ça peut mener aussi à l'insomnie, ça peut mener aussi à une perte d'appétit, il y a plein de symptômes. Si tu penses que tu vis de l'anxiété, il est important d'aller consulter parce que c'est pas normal de vivre ça, pis tu dois aller chercher de l'aide pour te sentir mieux, c'est super important. Fait que c'est ça, c'est vraiment important de voir la différence entre le stress, qui est tout à fait normal, pis oui, on peut assez diminuer parfois le stress parce que des fois, la vie peut aller trop vite, mais c'est super normal de vivre du stress, contrairement à de l'anxiété qui peut aussi nous empêcher de vivre une vie normale et épanouie. Les prochains commentaires, c'est peut-être des commentaires que t'as déjà reçus si toi aussi tu vis de l'anxiété, ou c'est peut-être des commentaires que t'as déjà dit à quelqu'un qui vivait de l'anxiété, ou c'est des commentaires peut-être que t'as pas encore dit, pis que si ça arrive, ben, je vais peut-être te faire changer d'idée pour que tu le dise. Parce que ça peut vraiment blesser les gens qui vivent de l'anxiété. Donc, j'ai mes petites notes. Quand on utilise le pronom « elle », ben, c'est pour inclure tout le monde, parce qu'on va parler de la personne et non d'un pronom ou d'un sexe ou d'un genre en particulier. Premièrement, « Oh mon Dieu, je comprends tellement pas, là, t'as tellement de mille vies pourtant, là! » Ben, on dit pas ça parce que des fois, il y a juste pas de raisons. Des fois, c'est juste un débalancement d'hormones, pis des fois, tu sais même pas ce que la personne, elle va vivre intérieurement. Fait que c'est quelque chose qui peut vraiment être difficile, pis qui peut mettre de la pression sur la personne qui va se sentir invalide de ses sentiments. À la place, tu peux juste lui dire tes expériences, tes sentiments, tes difficultés sont valides, pis tout ce que tu restes en ce moment, c'est correct. Deux, il y en a qui ont vraiment pire que toi. Je comprends pas pourquoi t'es stressée ou si t'es triste, il y en a qui ont des vies pires que toi. Ben, je comprends pas pourquoi t'es heureux, même si t'as une belle vie, il y en a qui ont des plus belles vies que toi. Ben, dire ça, c'est comme si tu dis à quelqu'un qui est vraiment heureux parce qu'il vient de recevoir une promotion, ben, c'est parce qu'il y en a qui ont de meilleures vies que toi, fait que tu t'aurais peut-être pas été heureux. Fait que ça fonctionne pas comme ça, les sentiments, pis ça veut pas dire que parce que quelqu'un l'a pire que ce que tu vis est invalide. Fait que c'est vraiment important de voir la différence. Pis encore une fois, ben, on peut dire à la personne que ce qu'elle vit, ses émotions, ses difficultés, ses valides, pis qu'elle n'a pas à avoir honte de ça. Trois, question qui peut paraître vraiment banale, que tout le monde peut le dire, pis que des fois, ben, ton intention va être bonne quand même, mais de demander pourquoi. Pourquoi? Ben, des fois, ça nous tente pas de le dire. Pourquoi? D'autres fois, on le sait juste pas. Pis de... Ça peut être anxiogène, encore une fois, parce qu'on n'a pas de raison. Pis, ben, si on n'a pas de raison, ben, ça veut dire que ça n'a pas de bon sens de vivre ça, qu'on ne devrait pas vivre ça. Mais des fois, il n'y a juste pas de raison, ou des fois, on ne les a pas trouvées encore, les raisons. Pis, ben, c'est un travail à faire, l'introspection, pis ça veut pas dire qu'en ce moment, en étant en crise d'anxiété ou en vivant de l'anxiété, qu'on est prêt à faire l'introspection pour trouver la raison. Des fois, il faut attendre que ça passe aussi. Des fois, c'est juste peut-être un débalancement d'hormones, pis on a juste besoin de médication. Comme quand tu prends des médicaments pour... comme des antibiotiques pour combattre une bactérie. Fait que c'est la même chose. Au lieu de dire pourquoi, peut-être ouvrir plutôt une porte, pis lui proposer, ben, si... « Si tu veux en parler, je suis là. » Ou « Est-ce que tu veux en parler en ce moment? » « Est-ce que tu es prêt d'en parler? » Fait que ça va ouvrir une porte, pis ça mettra pas de pression pour la personne. Quatre! 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 L'âge prise, arrête de penser à ça. Ça donne rien de te stresser avec ça. Je vais le dire une fois, une seule fois. Si c'était possible d'arrêter mon cerveau de fonctionner, pis de penser à toujours la même chose, ça serait facile, ça serait fait, pis ça serait guéri. Mais c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pis l'anxiété, par définition, c'est d'avoir des pensées récurrentes qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Donc, ça fonctionne pas comme ça. On peut pas utiliser la pensée magique pour arrêter tout ça. Pis ça peut aussi diminuer l'importance de ce que la personne va vivre, parce que la solution est tellement simple. Je comprends pas pourquoi tu l'as pas utilisée, voyons donc. Arrête, c'est tout. Fait que, vraiment de faire attention à ça. Fait qu'au lieu de lui demander ou de lui dire de lâcher prise, ben, tu pourrais peut-être lui dire que tu comprends peut-être pas ce qu'elle vit, ou tu vas peut-être jamais vivre ça, mais que tu es là pour elle. Bon, OK. Oh! Numéro 5! Numéro 5! Numéro 5! OK. Donner un conseil pendant que quelqu'un fait de l'anxiété ou est en crise. Peu importe le conseil que tu vas donner, ça va peut-être être le meilleur conseil au monde, pis ça va peut-être le conseil que son médecin lui a donné, son psychologue lui a donné, ou qu'elle a décidé d'utiliser, mais si elle ne l'a pas demandé, ce n'est pas le moment de donner des conseils. parce que ça peut rendre la personne à se sentir inap, inadéquat, parce qu'elle sait c'est quoi la solution. Elle est capable de comprendre que ça va être bénéfique pour elle, mais elle n'est pas capable de le faire. Pour le moment, c'est impossible pour elle de le faire. Donc, oui, ton intention est bonne, mais pour le moment, il faut attendre que la personne ait demandé de l'aide. C'est super important. de lui donner un conseil sans qu'elle l'ait demandé, ben peut-être lui ouvrir la porte, pis lui dire, comment je peux t'aider? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Pis comme ça, ça va ouvrir la porte, fait qu'elle sait qu'elle peut aller vers toi pour de l'aide. Quand elle va être prête à recevoir de l'aide, ben elle va savoir que tu es là pour elle. Pis ben, si elle a besoin, elle va venir te voir. Six. Six. Ok, c'est bon. Six. Six. Donner une cure miracle ou une anecdote de quelqu'un que tu connais, de la cousine, de la voisine, qui a réussi à régler son anxiété en genre une semaine. Ben, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Première des choses, ça existe pas. Il n'y a pas de cure miracle, pis il n'y a pas de personne qui a réussi à régler son anxiété en une semaine. C'est impossible. Fait que ça donne à rien d'en parler, surtout pas quand la personne vit de l'anxiété, ça va juste la faire sentir inadéquate. Au lieu de lui parler de ta cure ou de raconter une anecdote, ben, simplement lui dire que c'est une personne qui est forte, pis qu'il faut qu'elle soit empathique avec elle-même, pis qu'elle se donne du temps, pis qu'elle va réussir. Mais que ça peut prendre du temps. Ah, sept! On est rendu à sept! On est déjà sept! Ça va vite! C'est beaucoup! C'est beaucoup! Je comprends tellement pas pourquoi tu fais de l'anxiété, là. Je veux dire, je vis la même chose, pis j'en fais pas tout un plat. Attends un peu, là. Même si tu le sais que tu vis la même chose que la personne, pis que vous devriez ressentir la même chose, ça veut pas dire que c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Il y a tellement de choses qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre qui fait que c'est pour ça qu'on est tout unique, hein. Ce qui peut être pour toi quelque chose qui va te protéger, ben, ça va être peut-être quelque chose qui va être plus difficile pour la personne. On peut parler de la résilience. Fait que la résilience, dans le fond, c'est que, c'est un concept en psychologie qui explique que la personne est capable de faire face à des problèmes. La résilience peut différencier d'une personne à l'autre, pis il y a plein de facteurs qui peuvent entrer en cause. Fait que, dépendamment de la résilience que tu as, après ça, il y a aussi, est-ce que t'as de la comorbidité? Comorbidité, ça veut dire que, est-ce que t'as déjà une maladie mentale ou déjà un trouble du développement? Est-ce que t'as déjà, tu sais, quelque chose qui peut affecter? Ben, si en plus tu rajoutes une autre maladie mentale ou un autre problème, ben, ça va exacerber. Fait que, c'est pour ça qu'on appelle ça comorbidité, parce qu'il y en a un minimum de deux. Moi, j'aime pas ça. Ça fait full. Comorbidité. Ta-ta-ta! Il y a aussi l'environnement. Est-ce que l'environnement peut soutenir, supporter? Est-ce que ça peut aider la personne à surmonter ses problèmes ou, au contraire, ça va augmenter les problèmes? Il y a aussi l'entourage. Ça dépend avec qui t'es entouré. Est-ce qu'il y a du monde qui sont là pour te supporter, pour t'aider ou il y a du monde qui ne comprenne pas? Ou t'es seul, même. Ça peut être ça aussi. Tu te sens seul. Ton cerveau, on comprend pas tout ce qui se passe. Puis c'est quand même un organe qui est très complexe. On le sait que, quand on fait des maladies mentales comme la dépression ou l'anxiété, bien souvent, ça peut être aussi un débarrassement d'hormones. Fait que des fois, c'est même pas une situation, mais c'est juste ce qui se passe dans ton cerveau qui est débalancé puis t'as besoin d'aide dans ce temps-là. Fait que, même si tu vis dans la même chose que la personne, ça veut pas dire qu'on réagit pareil dans les mêmes circonstances. Fait que c'est vraiment important de te mettre à la place de l'autre personne puis d'utiliser ton empathie. Au lieu de dire à la personne que tu comprends pas pourquoi elle vit ça, bien plutôt lui dire qu'il n'y a pas à avoir honte de vivre des choses comme ça puis que si elle a besoin d'aide, bien que tu es là pour elle. Huit. 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 Tu cherches vraiment juste l'attention. Oui, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin de ton attention, parce que j'ai besoin d'aide. Puis je serais jamais capable de le faire toute seule. Fait que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton attention. Puis depuis quand c'est une mauvaise chose d'avoir le besoin d'attention? Parce que quand on a besoin d'aide. Fait qu'au lieu de lui dire à la personne qu'elle cherche l'attention puis que ce soit une mauvaise chose de chercher l'attention, bien dis-lui plutôt que t'es là pour elle. Puis t'es là pour l'aider. Puis une dernière chose, pour ceux qui peut-être connaissent une personne qui est neurodivergent, quand que la personne va peut-être vivre l'anxiété, parce que souvent les personnes qui sont neurodivergent vont aussi avoir une comorbidité puis ont plus de chances à vivre de l'anxiété, puis s'ils sont dans une place où ils vivent beaucoup d'anxiété, bien des fois, ça peut être leur environnement qui peut déclencher ou qui peut exacerber leurs sentiments. Donc peut-être lui proposer, est-ce que je peux régler quelque chose, est-ce que je peux t'aider? Parce que des fois, ça peut être la lumière, ça peut être le son, ça peut être la musique, ça peut être les odeurs. Peut-être lui demander si tu pourrais faire quelque chose pour la personne pour justement diminuer, peut-être même enlever un sens comme fermer la lumière ou arrêter les bruits pour atténuer ses symptômes. Fait que tout ce que j'ai dit là, c'est si t'as vraiment l'intention d'être là pour la personne. Si tu dis juste ça parce que tu la connais pas puis que t'as pas l'intention de l'aider, bien dans le fond, on juste dit rien. Pour les autres qui veulent aider quelqu'un de leur entourage qui vit de l'anxiété, bien si vous avez remarqué dans les exemples, c'est vraiment de laisser aller, ouvrir une porte, mais laisser aller la personne pour qu'elle puisse par elle-même chercher de l'aide puis savoir que vous êtes là pour elle. Parce que je sais que quand notre cerveau est fait pour régler des problèmes puis trouver des solutions pour régler les situations, mais dans des situations comme ça, on peut pas régler. C'est pas nous qui doit régler la situation. On peut aider, on peut accompagner, on peut guider, mais on peut jamais régler la situation pour la personne. Donc il faut vraiment prendre sûrement la patience puis changer notre façon de penser puis au lieu de se concentrer sur la résolution du problème, bien aller plutôt vers l'empathie. Tout ça dit, on n'oublie pas que le but c'est pas d'être parfait, mais de faire du mieux qu'on peut. Bon, aujourd'hui, je voulais remercier mon sponsor La Plante Verte. C'est son famille, c'est Verte La Plante. La Plante Verte. OK, non, genre, sans toi, ça serait pas possible de créer. Juste de créer. Merci d'avoir dit.